bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui nouvel event comment faire le score le plus haut possible à entraînement aux armes on va regarder aussi tout ce qui se fait dans les events qui viennent pop mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne les amis c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay avant de foncer sur entraînement aux armes voir le bon ordre car à chaque fois il ya des petites modifications les petits malins de chez lilith regardons les différents events qui ont pop rien de particulier à part entraînement aux armes il ya le toujours le zenith du pouvoir vous êtes nombreux à m'envoyer les scores le plus haut que j'ai vu actuellement dans les scores si je dis pas de bêtises dans ceux que vous m'avez envoyé bien évidemment c'est 53 millions c'est déjà énorme mais j'ai vu un 100 millions 104 millions sur le facebook c'est assez énormissime les amis la seule chose vraiment de nouveau et donc entraînement aux armes on va y revenir et comme tous les mardis de mge la roue de la chance si vous avez le même tirage que moi je vous conseille bien évidemment à ralde qui est pas mal du tout de prendre chez eux qui les propres aussi après à ralde vous aurez plus d'utilité en open fit je pense et en binôme pour le rallye à vous de voir selon le niveau c'est donc quoi c'est de l'infanterie ça fait toujours plaisir moi je vais lancer du choc est ce que je vais avoir de la chance ou pas 8 sculptures ou pas et des étoiles à mon avis des étoiles magnifiques c'était évident sans même lancer je pouvais vous dire que j'allais avoir des étoiles c'est vraiment n'importe quoi n'hésitez pas il faut aller à 10 tours c'est ce qu'il y a de plus rentable je vais faire mon tour à 50% il va me donner quand même une étoile pour mon tour à une étoile une sculpture pour mon tour à 50% mais il aurait pu me donner une deuxième fois des étoiles sans problème on va se faire aussi tout de suite une petite ouverture de coffre puisque j'ai de nouveau 17 clés avec une astuce proposée par l'un d'entre vous alors je teste toutes vos astuces c'est d'ouvrir tous les coffres en argent avant d'ouvrir les coffres en or on va tester tout de suite je fais tout ouvrir les 136 clés on va voir bon ça c'est tout naze comme d'habitude et je vais ouvrir tout de suite les 17 clés en or on va voir tout de suite si c'est mieux ou pas 17 clés en or et bien non c'est toujours aussi pourri cette astuce ce type ne fonctionne pas il ya 17 clés j'ai eu cette sculpture et deux récolteurs dont cinq de récolte donc c'est vraiment tout naze comme tirage sérieux lilith m'en veut je pense il faut que j'arrête de médire sur eux sinon je vais même plus avoir des sculptures en or j'aurai que des sculptures en argent allons tout de suite voir entraînement aux armes les amis vous allez le voir c'est assez intéressant et il ya moyen de bien optimiser donc hop on y va entraînement aux armes il est ici on va commencer et je vais vous donner les meilleurs conseils ceux que j'applique du moins donc déjà regardons si les règles ont été modifiées ce qui arrive parfois ils font des légères modifications l'entraînement aux armes commence l'oar possède deux compétences de départ et une compétence active toutes les trois fois il est une nouvelle compétence ok on peut les troupes donc ça c'est classique les troupes qui vont l'attaquer ne peuvent pas recevoir de soins vous pouvez ranger votre richard et votre constantin ils vont vous servir à rien les bonus de compétences qui fournissent des dégâts contre les barbares ne fonctionnent pas lors de cet événement vous pouvez aussi ranger tel fléda et tous les autres une fois que la troupe d'un gouverneur a été vaincu a abandonné ou est retourné en ville ou a vaincu l'oar au niveau d'amélioration maximum trois fois la séance se termine ok vous obtiendrez dix mille points chaque fois que vous battez les troupes de l'oar si vous perdez en cours de route vous obtiendrez des points en fonction du pourcentage de troupes que vous avez vaincu fois dix mille lors de votre dernière bataille face à l'oar si vous battez l'oar au niveau d'amélioration maximum trois fois les points bonus seront basés sur le pourcentage de troupes qui vous reste vous n'obtiendrez pas de points bonus c'est bon si vous revenez dans votre ville les gouverneurs peuvent commencer des séances d'entraînement d'une fois par jour si un serveur rendu indisponible par pour maintenance toute séance d'entraînement sera arrêté de force vous recevrez une notification de maintenance imminente veille à terminer votre séance d'entraînement avant que les serveurs deviennent indisponibles donc les règles n'ont pas été changées les skills en revanche on sait qui bouge est-ce qu'on peut voir les compétences actives de l'oar ouais on va les voir je vais activer déjà les rewards est ce qu'elles sont bien non les rewards elles sont pas ouf elles sont un peu éclatées on récupère une encre et des modèles de galère ça c'est pas mal 15 modèles de galère si on arrive à 165 milles ça c'est propre ça permettra d'acheter une sculpture en or parce que si je dis pas de bêtises allez où la boutique un modèle de galère c'est 20 donc on va pouvoir gratter une sculpture d'ailleurs regarde je vais prendre tout de suite mes sculptures voilà on va pouvoir gratter une sculpture parce qu'on en aura 15 plus 8 donc on en dépasse les 20 mais pas deux on en aura qu'une on en aura 30 donc on aura la moitié d'une deuxième activer les compétences regardons les compétences de notre ami lohar déjà les compétences de départ jusqu'à la mort les soins et les renforts sont désactivés lorsque vous défiez lohar le maître des armes ça on le sait c'est dans les règles c'est toujours jusqu'à la mort je crois qu'il y est toujours d'ailleurs armé jusqu'aux dents les dégâts subis auprès de l'infanterie sont réduits de 20% alors ça c'est quand même à noter c'est pas toujours le même armé jusqu'aux dents les dégâts subis auprès de l'infanterie sont réduits de 20% mais je vous conseille quand même de prendre de l'infanterie parce que c'est ce qu'il y a de plus solide pour la fin contre lohar avant de commencer et regarder les skills qu'on va lui attribuer donc le binôme que moi je vous conseille si vous devez aller sur du classique et si je prends vraiment les commandants génériques que tout le monde peut avoir je vais vous recommander de faire comme d'habitude un binôme assez simple alexandre richard richard charles ça fonctionne guan alexandre guan néonidas ça doit pouvoir fonctionner aussi normalement il n'y a pas de surprise mais alexandre charles pourquoi je vous conseille celui-là parce que tout le monde l'a et c'est assez simple mais guan néonidas ou guan alexandre ça fonctionnera aussi tout aussi bien vraiment je vous conseille l'infanterie même si on peut faire des gros scores avec bien évidemment autre chose que de l'infanterie d'ailleurs regardez classement sur mon serveur l'EU est à 308 533 je pense qu'on va monter un petit peu plus haut dites moi le score maximum actuellement dans les commentaires sur votre serveur et envoyez moi un screen si vous avez sur la section screen du discord rock c'est toujours intéressant de pouvoir comparer entre les serveurs qui va se rapprocher le plus des 310 000 et encore une fois avec on peut faire un bon score avec n'importe quel duo même des archers mais je vous conseille l'infanterie on part donc sur activer les compétences et l'ordre que je vous conseille il va être plutôt simple donc on regarde les compétences on les connaît toutes même si elles changent parfois donc on a frappe de vengeance qu'on connaît frisson de combat frisson de combat et je sais pas s'il y a à chaque fois frisson du combat armure renforcée armure d'épine flèche empoisonnée venin malin venin malin il brûle quand même pas mal venin malin il fait même très très mal je trouve ce skill il faut vraiment vraiment le surveiller on a lance perforante on a rage sauvage on a protection ancestrale et on a souffle du dueliste voilà tous les skills à disposition pour cet event le premier je vous conseille de commencer par quelque chose de sur la protection ancestrale je vous conseille de mettre ce skill là en premier chaque fois qu'il est attaqué l'oar a 10% de chance d'obtenir un bouclier multiplicateur de dégâts de 800 pendant cinq secondes lorsque le bouclier est actif les troupes de l'oar infligent 20% de dégâts d'attaque normal supplémentaire ce skill il est assez naze au départ il va pas nous handicaper ça sera plus relou à la fin mais 10% de chance d'obtenir un bouclier c'est pas énorme donc on est tranquille il y a peu de chance qu'une chance sur 10 qu'il le déclenche donc on va prendre celui là c'est un skill qui au départ ne va pas nous pénaliser et on va pouvoir bien déboîter l'oar pour la deuxième compétence j'hésite entre plusieurs il y a encore une fois plusieurs compétences qui peuvent être possibles qui peuvent être mises là pour le deuxième skill j'hésite vraiment mais je pense j'irai sur frisson du combat pourquoi aller sur frisson du combat parce que toutes les 10 secondes de bataille les troupes de l'oar augmentent leur attaque et leur défense 10% ce qui est un maximum de 100% pourquoi partir sur celui là j'irai sur celui là tout simplement parce que au départ dans les premiers levels le combat va pas durer 10 secondes ou si il dure 10 secondes ça va vraiment pas être oufissime ça veut dire que ça va être 12 secondes 13 secondes ça va pas beaucoup nous pénaliser donc celui là les deux premiers skills c'est comme si on lui avait quasi rien mis on va continuer de le déboîter à partir du troisième ça va être plus tendu on va pouvoir hésiter et l'ordre vous pouvez le changer on a souffle du dualiste chaque fois qu'il est attaqué il a 10% de chance de réduire les dégâts de compétence que ses troupes subissent de 50% et d'augmenter les dégâts d'attaque normal qu'il inflige de 70% pendant 3 secondes qu'on peut mettre on a armure renforcée où c'est encore un skill qui se déclenche toutes les 10 secondes donc je dirais on s'en tape encore comme l'autre au début ou rage sauvage où toujours un skill avec 10% de chance on va continuer sur les skills qui se déclenchent en 10 secondes c'est les moins pénalisants à ce stade et partir sur armure renforcée alors ce qui est relou d'armure renforcée c'est quand on va arriver vers le niveau 7, 8, 9 il va vraiment être tendu donc là au départ ça ne nous pénalise pas mais à la fin comme beaucoup ça va nous pénaliser puisque le multiplicateur de dégâts de 1000 pendant 5 secondes et les dégâts d'attaque normale réduit de 20% c'est quand même relou et ça va grandement nous pénaliser pour le déboîter donc on a forcément les deux autres avec lesquels j'hésitais à la suite je vous conseille de mettre en 4ème skill souffle du dualiste chaque fois qu'il est attaqué l'O.A.R. a 10% de chance de réduire les dégâts de compétence que ses troupes subissent de 50% et d'augmenter les dégâts d'attaque normale qu'il implique de 70% pendant 3 secondes celui-là il est relou donc je vous conseille de le mettre en 4 en 5 donc celui que j'ai laissé de côté je vous conseille de mettre rage sauvage c'est 3 skill là celui que je vous dis de 3 armure renforcée, souffle du dualiste et rage sauvage donc 3, 4 et 5 je vous conseille de laisser armure renforcée en 3 mais le souffle du dualiste et la rage sauvage vous pouvez l'inverser si vous êtes plus confortable en les inversant n'hésitez pas donc 5 souffle rage sauvage là il nous en reste 5 à placer et croyez moi c'est 5 skills qui sont bien relous donc le moins relou des 5 qui restent je vous conseille de mettre venin malin les troupes de Loire ajoutent une accumulation de poison avec chaque attaque pendant 10 secondes jusqu'à 30 accumulations la durée est actualisée à chaque ajout d'accumulation c'est à dire que ça repart le compteur à 0 chaque accumulation augmente les dégâts subis auprès de toutes les sources de 1% on l'ajoute en 6ème position même si c'est un skill de 10 secondes et donc comme je vous disais oui, non, les 10 secondes là ça n'a rien à voir c'est une accumulation d'attaques pendant 10 secondes c'est pas après 10 secondes donc celui-là il est bien tendu et il va nous faire bien mal on le met en skill 6 pourquoi s'il fait bien mal au moment 6 ? parce que les 4 derniers vont faire encore bien bien plus mal donc il nous reste 4 skills à présent il nous reste par exemple flèche empoisonnée qui fait bien bien mal il nous reste lance perforante qui fait aussi bien mal à la tête il nous reste frappe de vengeance et il nous en reste encore un si je ne dis pas de bêtises c'est armure d'épine et c'est celui que je vous conseille de mettre en 7ème position augmente la défense de toutes les troupes dirigée par l'Oar de 10% augmentée des gâtes contre-aracte de 50% donc celui-là on est en 2, 4, 6 7ème position je ne vous dis pas de bêtises c'est bien ça 7ème position il est très tendu comme skill et là il n'y a pas de déclenchement ça augmente la défense de 10 et les contre-attaques de 50 donc à partir de ce 7ème skill on va morfler c'est pour ça que l'infanterie est un très gros avantage surtout avec le double bouclier qui ne peuvent pas se déclencher en même temps bien sûr Alexandre Martel ça permet de se protéger pas mal des dégâts de contre-attaque notamment 8ème position donc on va aller là franchement les 3 derniers on peut les inverser même si je vous conseille de conserver l'ordre que je vous propose car le dernier il brûle trop et le dernier je vous le conseille souvent de le mettre en dernier car il est très souvent dans l'entraînement aux armes flèche empoisonnée en numéro 8 les troupes du gouverneur attaquées par Loire subiront des dégâts continus multiplicateur de dégâts de 100 chaque seconde et leur vitesse d'obtention de rage sera réduite de 10% pendant une seconde il est vraiment relou aussi mais il n'y a pas le choix de toute façon il faut tous les placer on arrive à l'avant-dernière skill il nous reste lance perforante tous les dégâts que les troupes de Loire infligent augmenter de 20% et ignore les effets de bouclier de la cible donc vous vous doutez bien avec un bidôme Alexandre Martel celui-là il faut le mettre soit en 9 soit en 10 et celui qui nous reste est frappe de vengeance les troupes de Loire ont 10% de chance d'infliger une frappe de vengeance supplémentaire lors des attaques infligeant des dégâts égaux non lors des attaques infligeant des dégâts égaux à 500% de l'attaque normale lorsque vous subissez des dégâts de compétence ripostez immédiatement avec une frappe de vengeance celui-là il fait très mal on l'a déjà vu lance perforante je ne sais pas s'il est à chaque fois je mettrai lance perforante en position 9 donc en avant-dernière position et je garderai la frappe de vengeance pour la dernière position comme à chaque fois c'est celui que je vous préconise parce que il fait vraiment très mal ce skill et ça brûle la tête si vous le placez avant vous pouvez inverser encore une fois la lance perforante et la frappe de vengeance mais là pour le coup frappe de vengeance je vous le conseille toujours à la fin parce que c'est celui qui brûle le plus voilà pour l'ordre que je vous conseille donc si on résume en 1 protection ancestrale en 2 frisson du combat bon à ce niveau-là si vous avez inversé c'est pas grave même les 3 premiers vous pouvez les inverser en 3 armes renforcées vous voyez on est sur des skills toutes les 10 secondes l'ordre des 3 premiers s'il est inversé c'est pas grave en 4 souffle du dueliste en 5 rage sauvage ces 2 là aussi vous pouvez changer l'ordre c'est pas bien grave pour les 4 suivants on peut aussi les 3 suivants plutôt on peut changer l'ordre donc on est en 6ème position on est sur alors venin malin vatan lmf venin malin les troupes de loire ajoutent une accumulation de poison avec chaque attaque pendant 10 secondes celui-là il commence vraiment là on rentre dans le dur armure d'épine en 7ème position en 8ème position je vous conseille flèche empoisonnée en 9ème position je vous conseille lance perforante et en dernière position je vous conseille la frappe de vengeance c'est bien important voilà pour l'ordre d'entraînement aux armes n'hésitez pas à mettre votre classement vous avez le droit à 5 chances quotidiennes et une petite astuce si vous ne la connaissez pas imaginons que vous n'ayez pas le temps de faire vos 5 essais dans la journée ou même pas du moins le temps de faire un seul essai ou en tout cas vous ne finissez pas faute de temps lancez quand même un essai comme je viens de le faire vous voyez ça m'a descendu mon nombre de chances quotidiennes et le gros avantage c'est que demain au reset du serveur mon essai sera toujours lancé et j'aurai 5 chances quotidiennes je ne sais pas si ça a été patché mais ça fonctionnait lors du dernier entraînement aux armes ça me permettra sur la journée de ne plus avoir 5 essais mais d'avoir 6 essais si je n'ai pas eu le temps de finir la veille une petite astuce gratuite au niveau des buffs une autre astuce que vous pouvez utiliser n'oubliez pas n'oubliez pas d'aller espionner une ville ennemie enfin une ville ennemie une ville de votre serveur qui n'est pas dans votre alliance j'en trouve même pas autour de moi ou un flag tout le monde est chez les WOS chez moi il n'y a pas de ville mais n'oubliez pas d'aller espionner d'envoyer vite fait un éclaireur ça vous donnera un buff n'oubliez pas n'oubliez pas aussi de vous buffer avec une rune allez prendre une rune alors ne prenez pas une rune d'attaque sur les barbares vous le savez ça ne servira à rien il faut prendre une rune de défense ou de santé ou d'attaque générale vous voyez je regarde les runes qu'on a vitesse de recherche attaque de troupes par exemple c'est pas mal c'est pas ce qui se fait de mieux mais c'est pas mal du tout vitesse de marche défense de troupes ça serait mieux si vous avez défense de troupes la rune du gardien de niveau 5 par exemple ça sera très bien donc rune de gardien de niveau 5 n'oubliez pas donc d'envoyer un scout sur un drapeau ou une ville qui ne vous appartient pas pour le buff et de le renouveler si ça dure plus de 5 minutes votre essai ce qui devrait être le cas donc n'oubliez pas de renouveler ce buff il m'est déjà arrivé de ne pas le faire et la petite astuce que vous pouvez faire aussi c'est sortir une troupe avec par exemple Constantin et Jeanne que vous allez mettre à côté de votre essai et qui va frapper par exemple vous voyez on a un barbare niveau 21 si mon Loire est à côté dans cette zone là je vous montre imagine mon Loire est là et bien avec ma Jeanne et mon Constantin je vais attaquer ce barbare là ou mieux un allié qui vient et qu'il fait pour vous comme ça enfin qu'il fait pour vous qui va vous attaquer votre troupe juste à côté ça fait que votre Jeanne et votre Constantin vont buffer votre troupe qui va être en train de frapper le Loire c'est comme ça que les joueurs font des scores les plus proches possibles des 310 000 en tout cas beaucoup de joueurs utilisent cette stratégie de la double troupe qui frappe à côté pour buffer je ne sais pas si ça a été patché mais à ma connaissance ça n'a toujours pas été patché voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo entraînement aux armes et les meilleurs tips que je peux vous donner pour faire le meilleur score comme d'habitude les amis si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK et je vous dis à plus